Musique Bienvenue à cette célébration du quatrième dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, la liturgie nous présente Jésus qui fait l'objet de controverses. Malgré les obstacles, Jésus poursuit sa mission avec amour sous la bienveillance de l'Esprit-Saint. Ensemble, accueillons son message au sein de notre communauté et de nos familles. L'amour Quand j'aurai le don de science Et connaîtra tous les mystères Parlerai-je la langue des anges Sans amour je ne suis rien L'amour jamais ne passera L'amour demeurera L'amour, l'amour seul La charité jamais ne passera Car Dieu est amour Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, comme Claudette le mentionnait tantôt, on a une mission à poursuivre comme baptisée et aussi les textes qui nous sont présentés aujourd'hui viennent nous parler de l'amour de la mission et aussi d'introduire dans notre mission cet amour qui est si important. Donc, célébrons ensemble Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus le Messie L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint-Consolateur soient toujours avec vous et avec votre esprit. Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il envoie son Fils dans le monde pour annoncer son Évangile. Pour entrer en communion avec Lui, laissons l'Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont le Verbe s'est fait cher, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'enormons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est notre mort. Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, De pouvoir t'adorer de tout notre esprit, Et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Qui vit et règne avec toi, Dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles, Amen. Revenu dans sa patrie pour inaugurer sa prédication publique, Jésus est rejeté. Le prophète Jérémie, dans la première lecture, Connait le même son. Encore entre ces deux textes, J'insère en contraste La remarquable lettre de Saint Paul, Qu'on appelle l'hymne à l'amour. Écoutons la parole de Dieu. Du livre du prophète Jérémie. Au temps de Jésus-A, La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, Je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, Je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins, Et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, Une colonne de fer, Un rempart de bronze, Pour faire face à tout le pays, Au roi de Judas et à ses princes, À ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, Mais ils ne pourront rien contre toi, Car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur, Parole du Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, Libère-moi, Tends l'oreille vers moi, Et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai, Ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, Toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai, Ta justice et ton salut. Seigneur, mon Dieu, Tu es mon espoir, Mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien, Dès avant ma naissance, Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai, Ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour. Tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as inscrit, Instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai, Ta justice et ton salut. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, Si je n'ai pas la charité, S'il me manque l'amour, Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, Une cymbale retentissante. J'aurais beau être profite, Avoir toute la science des mystères, Et toute la connaissance de Dieu, J'aurais beau avoir toute la foi, Jusqu'à transporter les montagnes, S'il me manque l'amour, Je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, J'aurais beau me faire brûler vif, S'il me manque l'amour, Je ne me sers à rien. L'amour prend patience, L'amour rend service, L'amour ne jalouse pas, Il ne se vante pas, Ne se gonfle pas d'orgueil, Ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, Il ne s'en porte pas, Il n'entretient pas de rancune, Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, Il fait confiance en tout, Il espère tout, Il en dure tout, L'amour ne passera pas. Les prophéties seront dépassées, Le don des langues cessera, La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, Notre connaissance est partielle, Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement de ce qui est partiel, Sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, Je parlais comme un enfant, Je pensais comme un enfant, Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, J'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement, De manière confuse, Comme dans un miroir, Ce jour-là, Nous verrons face à face. Actuellement, Ma connaissance est partielle. Ce jour-là, Je connaîtrai parfaitement, Comme j'ai été connue. Ce qui demeure aujourd'hui, C'est la foi, L'espérance, Et la charité. Mais, La plus grande des trois, C'est la charité. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncez aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Dans la synagogue de Nazareth, Après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara, Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage, Et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il se disait, N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, Sûrement, vous allez me citer le dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire, Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc le même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, Amen, je vous le dis, Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, Au temps du prophète Élie, Lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, Et qu'une grande famine se produisit, Sur toute la terre, Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, Mais bien vers la ville de Sarapta, Au pays de Sidon, Chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élysée, Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, Et aucun d'eux n'a été purifié, Mais bien Naman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, Tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, Et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, Où leur ville est construite, Pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, Allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous enjouons à toi, Seigneur Jésus. Les lectures qui nous sont présentées ce matin dans la liturgie, La première et l'Évangile se ressemblent. Le prophète Josias, qui reçoit du Seigneur, Une belle parole qui lui est adressée. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, Je te connaissais, avant que tu viennes au jour. Et je veux faire de toi un prophète, Le prophète des nations. On sait que Jérémie, Eh bien, quand on lit la lecture dans la Bible, Jérémie a eu des difficultés, A rencontré des épreuves dans sa vie. Et on dit même qu'à un moment donné, Cet homme-là bégayait, Donc ça rendait encore plus difficile, Eh bien, la mission qu'il avait à remplir. Mais le Seigneur vient lui faire part De quelque chose de grand. Je ne t'ai pas seulement façonné, Mais je vais être avec toi Dans la mission que tu auras à accomplir. Vas-y, ne t'arrête pas, Je suis avec toi. Ils te combattront, Mais tu réussiras, Et tu passeras au travers de ces épreuves. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Eh bien, Jésus qui arrive à Nazareth, Jésus qui se fait acclamer En lisant les lectures, Et tout le monde est épaté de l'entendre, Mais lorsque Jésus est entré dans sa mission, Il a dit des choses, Et les gens ont refusé de le croire. Un peu comme Jérémie, Dans sa mission, le Seigneur Jésus, Il y a eu des troubles, lui aussi. On sait jusqu'où ça l'a conduit. Ça l'a conduit jusqu'au calvaire, Jusqu'à la croix. La lecture de la deuxième, Je trouve que c'est un tampon Entre les deux lectures, Parce que Saint Paul, Même dimanche passé, Dans sa lecture, Il nous parlait des dons de l'esprit. Et aujourd'hui, Il vient nous parler de l'amour. Il vient nous dire, Tu sais là, Il y a des belles choses dans ta vie Que tu peux recevoir. Tu peux rechercher. Et recherche ça dans ta vie. Recherche dans ta vie Les dons les plus grands. Et je vais t'aider. Je vais te donner un chemin. Eh bien, pour découvrir ces choses-là. Et Saint Paul vient dire, Tu sais, Tu pourrais faire n'importe quoi dans ta vie. Mais si tu n'as pas l'amour, Ça ne sert à rien. Tu aurais beau crier, Tu aurais beau hurler, Tu aurais beau chialer, Tu aurais beau tout faire, Mais s'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, Eh bien, ça ne sert à rien. Tu es comme une symbole retentissante. Et Saint Paul, dans sa lecture, Va encore plus loin. Il vient dire ce que l'amour peut apporter. Ça, c'est un texte qu'on choisit souvent Lorsque nous célébrons des mariages. Mais moi, dans cette lecture-là, Quand je me suis arrêté à ça, À la place du mot «amour », On pourrait dire « Dieu ». Dieu patiente. Dieu rend service. Dieu ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il fait tout. Il endure tout. Il fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais c'est un chemin que Paul nous invite À suivre à l'intérieur de nos vies. Et on sait que l'amour, Ce n'est pas toujours évident. Eh bien, de la vivre et de la porter dans notre cœur. Mais sans amour, il y a bien des choses qu'on ne fait pas. Lorsqu'on critique, lorsqu'on chiale tout le temps, Si on ne met pas d'amour dans nos affaires, Ça ne donne pas grand-chose. Et vous savez qu'en ce temps de pandémie, On a eu tellement besoin d'amour dans les familles. Des parents qui sont morts, Eh bien, sans recevoir, Eh bien, la visite de leur enfant, Et ainsi de suite. Souffrance dans l'amour pour ses parents. Souffrance dans l'amour pour les enfants Qui voulaient aller rencontrer, Eh bien, leurs parents. Saint Paul nous invite à faire des chemins, À faire beaucoup de pas dans notre vie. Et pourtant, l'amour, on le sait que c'est ça Qui est important dans la vie. On est inné avec ça. Ça fait partie de notre amour. Et déjà, en venant au monde, Eh bien, on reçoit de l'amour. Quand on est enfant, comme dit Saint Paul, On reçoit. Une maman qui donne naissance à son enfant, Qu'est-ce qu'elle va lui donner? Elle va lui donner de l'amour. Elle va partager son amour. Elle va faire des câlins. Elle va faire des caresses. Elle va le serrer dans ses bras Pour manifester tout ce qu'elle porte dans son cœur Au niveau de l'amour. Pour faire grandir son enfant. Et quand l'enfant devient plus grand, Après avoir reçu de l'amour, Eh bien, lui aussi, à son tour, Va être capable de la partager aux autres. Et dans la vie, on va rencontrer des amis. On va rencontrer peut-être une petite amie Qui va devenir une épouse, une conjointe. Et on va rencontrer ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on fait? On manifeste de l'amour. Bien souvent, l'amour est brisé. L'amour amène des tristesses dans le cœur. Mais il faut surmonter toutes ces choses-là. Eh bien, parce que le Seigneur a déposé ça dans notre cœur. C'est un don de l'esprit, ça, l'amour. On n'achète pas ça. Ça ne se vend pas. Ça fait partie de nous-mêmes. Et quand on n'a pas d'amour dans notre cœur, On est triste. On est triste, puis on trouve ça difficile, Eh bien, de vivre ou de porter des choses dans notre cœur Si on n'a pas l'amour. Saint Paul vient nous dire ça. Et Saint Paul a regardé la mission de Jérémie. La mission de Jésus, c'était des missions d'amour. Dieu, le Père, a envoyé son fils Jésus dans le monde. Eh bien, pour qu'il vienne manifester son amour, Eh bien, à tous les peuples, à travers les détriments, À travers toutes les choses, Toutes les choses qu'il a pu endurer, Jésus est allé jusqu'au bout. Jérémie y est allé jusqu'au bout. Et Saint Paul est allé aussi jusqu'au bout. Pour manifester, pour dire que cet amour-là, Eh bien, c'est tellement important dans notre vie Que sans amour, sans amour, ça ne marche pas. Et comme nous dit Saint Paul, Vous savez, quand je disais de mettre le nom de Dieu, L'amour ne passera jamais. Dieu ne passera jamais. Dieu va toujours être là. Et dans son amour, en plus de nous façonner Dans le ventre de notre mère, Eh bien, on a reçu des choses dans notre vie, Des sacrements, le baptême, Qui fait de nous une mission. Mission de baptiser, Mission d'aller répandre la bonne nouvelle, Mission d'être à la suite de Jésus. Les lectures nous invitent à tout ça aujourd'hui. À continuer dans la vie. À être capable d'exprimer notre foi avec amour. Et vous savez, comme moi, C'est de plus en plus difficile des fois D'exprimer notre foi, De dire notre foi. On voit ça avec tout ce qui se passe, Avec tout ce qui se passe à la télévision, Puis t'écoutes les commentaires du monde. Je te dis qu'ils sont loin de l'amour, hein? Parce que bien souvent, C'est destructeur ce qu'ils vont dire. Mais si on regardait dans le fond de notre cœur, Qu'est-ce qu'on a de besoin? Dans le fond, qu'est-ce qu'on recherche des fois? À travers les critiques, à travers toutes ces choses-là. On espère, eh bien, De rencontrer quelque chose de beau, De bon dans la vie. Et qu'est-ce qu'on peut rencontrer? C'est l'amour qui va nous faire grandir. Et à la fin, Saint Paul vient nous dire, Eh bien, il y a trois choses. La foi, c'est un don de Dieu. L'espérance, ça habite notre cœur, Parce qu'on a de l'espérance. On espère toujours des choses dans notre vie. Mais la plus grande des trois, C'est la charité. Et la charité, ça veut dire l'amour. Donc, demandons au Seigneur, Eh bien, de nous aider À recevoir ce message-là aujourd'hui, À le porter dans notre cœur. Et puis, prendre peut-être la lecture, Puis regarder ça. Dieu prend patience. Et ainsi de suite. Vous allez voir que dans notre vie, Eh bien, c'est l'amour de Dieu Qui nous est toujours manifesté, Qui nous est toujours donné, Puis qui nous est toujours partagé, Parce que le cœur de Dieu, C'est un cœur sans bornes, sans limites, Avec une grande miséricorde. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin. Ces lectures-là, moi, j'ai trouvées très belles aujourd'hui. Et elles nous invitent, Elles nous invitent à peut-être dire Ce qu'on a chanté dans le psaume tout à l'heure. « Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut, Parce que ça fait partie de ma mission, Moi aussi comme baptisé. Et ça fait partie de notre mission à chacun et chacune d'entre nous. » Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons faire profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, Aîné de la Vierge Marie, A souffert sous Ponce-Pilate, A été crucifié et mort, Et a été enseveli, Et descendu aux enfers, Le troisième jour est ressuscité des morts, Et monté aux cieux, Est assise à la droite de Dieu, Le Père Tout-Puissant, D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, À la Sainte Église catholique, À la communion des saints, À la rémission des péchés, À la résurrection de la chair, À la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth, Pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, Il est envoyé dans nos propres communautés, Pour la même mission. Assuré de la sollicitude divine, Tournons-nous vers le Père, Pour lui confier nos besoins, Et ceux de nos frères et sœurs. Et répondons, Ô Dieu qui sauve le monde, Écoute-nous. Pour l'Église, Afin que dans sa mission évangélisatrice, Elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu, Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, Écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, Afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun, Et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux Et vulnérables de la société, Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, Écoute-nous. Pour les exclus, Les toxicomanes, Et les sans-abri, Spécialement quand il fait très froid, Et les sans-abri sont à l'extérieur, Ils refusent de rentrer, Par peur, Afin qu'ils rencontrent des gens Qui les accueillent, Et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu, Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, Écoute-nous. Pour les personnes aux études, Afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins De la santé publique et de l'écologie, Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, Écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, Afin qu'ils se mettent sur la route du monde, Pour annoncer et faire aimer Jésus le Christ, Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, Écoute-nous. Nous portons tous des intentions personnelles, Alors, pour ces intentions que vous portez, Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, Écoute-nous. Seigneur, Tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemblent, Pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons, Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen. Si je n'ai pas de l'amour, Je ne suis rien. Si je n'ai pas de l'amour, Je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, J'aurais beau connaître l'avenir, J'aurais beau chanter la joie du monde, J'aurais beau me donner tout donner, Si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas de l'amour, Si je n'ai pas de l'amour, L'amour prend patience, L'amour prend service, L'amour me jalouse pas, L'amour ne cède pas Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton hôtel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus le Christ, de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme et la femme à ton image et tu leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création pour qu'ils en soient le gardien et qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ de notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en chantant. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, aux ennemis au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aux ennemis au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs et l'Eucharistie de ce matin est célébrée pour le repos de l'âme de Normand et Mont. Donc, accueille-les, Seigneur, ils se sont endormis dans ton espérance et souviens-toi, souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts que nous avons connus et que tu as accueillis dans la lumière de ton visage. Sur chacun de nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans une même foi, unis aussi dans l'amour de Dieu, nous tournons notre cœur vers notre Père du Ciel en disant la belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent nos reins, censés la gloire pour les siècles des siècles. Vas-y. Continue dans ton introduction. OK. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, l'abbé Gérald parlait de charité, d'amour. Peut-être qu'on n'a pas été aussi charitable qu'on le voudrait envers certaines personnes et ça a troubé leur plaie, leur paix. On pourrait penser à ces personnes afin de leur offrir la paix. Et frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous cette paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Pour pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prend pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Dieu dans son amour Nous a envoyé son fils Jésus Qui à son tour a semé cet amour-là Et qu'il se rend présent dans l'Eucharistie Accueillons cet amour Il est l'agneau de Dieu Celui qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ Nous gardent pour la vie éternelle Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éloigné de ma communauté Je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs Disponible aujourd'hui à ta parole Je sais que tu es là Véritablement présent A l'écoute de l'écoute de la clameur du monde Viens me visiter spirituellement Viens me parler comme à chacun de tes amis Tiens-moi dans la communion de tous les saints Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre Je veux m'unir à toi tout entier Ne permets pas que je sois séparé par le sacrement de notre rédemption Et nous t'en prions Seigneur Que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Quelques annonces Vous savez que les lieux de culte vont réouvrir À partir du 7 février Soit un lundi Alors les premières messes dominicales auront lieu le dimanche le 13 La paroisse est équipée de téléphones recyclés Pour pouvoir lire les codes du passeport vaccinal Je ne suis pas sûr qu'on est prêt à accueillir tout le monde Parce que je ne suis pas sûr qu'on a encore des équipes bien préparées pour vous accueillir Parce qu'évidemment ça prend, j'estime, au moins deux personnes à l'arrière Pour pouvoir faire la lecture des codes Et ça prend des gens qui arrivent plus tôt à la messe On arrive à la messe, c'est à 9h30 par exemple Alors il faut arriver beaucoup plus tôt Il faut s'attendre aussi à commencer Pour ceux qui veulent être bénévoles À être à l'arrière de l'église Bien après le début de la messe également Alors on n'a pas encore d'équipe à ce point de vue-là Je crois que l'équipe pastorale va se pencher là-dessus bientôt Mais pour les messes de semaine qui vont commencer On ne demande pas non plus à nos sacristains, nos sacristines de semaine Ou nos sacristines de fin de semaine de s'occuper de cet accueil-là Nous aurons besoin de bénévoles Si ça vous tente d'être bénévoles Et d'arriver beaucoup plus tôt à la messe Et de rester à l'arrière Pour pouvoir faire l'accueil correctement des personnes Avec leur code vaccinal Merci de communiquer avec la paroisse Ça serait bien accueilli, évidemment Je sais que la paroisse regarde aussi Comment on peut s'arranger pour les non-vaccinés C'est pas facile C'est pas une question qui est facile à répondre non plus Merci de votre patience Merci de votre compréhension Et merci des personnes qui veulent bien nous aider À pouvoir célébrer ensemble Avec ces restrictions qu'on trouve très bien Ça fait partie de notre monde actuel présentement Merci de votre compréhension Autre chose, l'abbé Gérald? Le Seigneur, je sois avec vous Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Bon dimanche, bonne semaine Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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